Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo J'espère les gars que vous allez bien N'hésite pas à t'abonner si jamais ce n'est pas encore fait Bah oui parce qu'à un moment donné les gars ça fait comme une vidéo que tu regardes Et tu t'es pas abonné Bah voilà Donc à un moment donné les gars il faut s'abonner Et mets la petite cloche aussi ça fera plaisir Ding ding dong Comme ça au moins tu sais vraiment quand je serai une vidéo Et passons directement au sujet de la vidéo L'erreur à ne pas faire quand tu commences à générer du cash Parce qu'en fait la question qu'il faut se poser c'est à quel moment commencer à dépenser son cash Ok j'ai vu beaucoup d'erreurs d'entrepreneurs que j'ai suivi Et du coup j'apprends des erreurs des autres pour pas faire les mêmes erreurs Ce qui s'est passé c'est qu'en fait les gens en général ils créent leur business Ils créent leur business en ligne ou n'importe quel business Ils commencent à avoir du cash Et là du coup ils commencent à avoir du cash Ouais je me répète ouais Ils commencent à avoir du cash et ils augmentent leur train de vie normale Ils disent bah maintenant c'est bon l'argent il rentre Ils commencent à avoir 10, 20 000 euros Ils disent c'est le moment de dépenser Boum ils augmentent, ils achètent une maison, grosse voiture Ils prennent des crédits pour tout acheter Etc et ils augmentent leur train de vie d'accord Donc finalement au bout de 4-5 ans tu regardes il n'y a rien sous le compte Il n'y a aucun argent tu vois Parce qu'en fait ils dépensent constamment C'est comme si en gros ils touchaient 1500 euros Et ils revenaient à 1500 euros tout le temps Donc en fait ils sont toujours à zéro Ils ont juste augmenté leur train de vie Première erreur à ne pas faire c'est de dépenser son argent D'accord donc à quel moment dépenser son argent C'est tout simplement quand tu génères du cash avec ton business Première chose à faire c'est de le réinvestir dans ton business Et deuxième chose à faire c'est de l'investir dans des actifs tout simplement D'accord ça c'est la base de père riche père pauvre Si tu n'as pas lu ce livre là j'ai mis des liens de toute façon tu verras dans la description Pour pouvoir acheter ce livre là Si tu ne l'as pas lu il faut le lire c'est la base D'accord juste avec ça tu peux devenir riche Lui ce qu'il dit c'est simple C'est d'acheter des actifs Et une fois que tu as acheté des actifs Et que l'argent de tes actifs te rapporte des revenus passifs Ça veut dire que ça te rapporte des revenus sans que tu aies besoin de travailler Donc par exemple des loyers, des dividendes etc En fonction si jamais tu es sur la bourse ou sur l'immobilier Là cet argent là tu peux le dépenser Là cet argent là tu peux le dépenser Ou l'argent d'affiliation par exemple si jamais tu fais de l'affiliation Là cet argent là tu peux le dépenser Pourquoi ? Parce qu'en fait il n'est pas lié à toi Il n'est pas lié au travail que tu as fourni Il n'est pas lié au travail que tu as fait dans la journée ou etc C'est vraiment de l'argent qui tombe en fait tous les mois Quoi que tu fasses ça veut dire que en gros tu es mort L'argent il continue à tomber Là à partir de ce moment là cet argent là tu peux commencer à le dépenser Et là du coup tu vas avoir l'argent différemment Et c'est là que tu vas t'apercevoir qu'en fait 20, 30, 40 000 euros c'est pas grand chose C'est pas grand chose Imaginons même 100 000 euros, 100K d'accord 100 000 euros si jamais tu as une rentabilité de 8% Ça te fait quoi ? Ça te fait 8 000 euros ? Tu fais quoi avec 8 000 euros ? Donc imaginons que tu fais un investissement de 100K à l'année par exemple Tu achètes un immeuble etc En gros ça te rapporte 8 000 euros net Tu fais quoi avec 8 000 euros ? Ça te fait même pas 1 000 euros par mois Donc du coup ta vision par rapport à l'argent Elle va complètement changer quand tu auras ce process là Et tu vas te rendre compte que l'argent que tu touches là En gros c'est pas ton argent Moi l'argent qui rentre Tant que c'est pas des actifs qui me rapportent de l'argent Pour moi c'est pas mon argent en fait Parce que je sais que si je le dépense il va jamais revenir Donc ça n'a pas de sens de le dépenser Ton business c'est pas ce qui te rend indépendant financièrement Il y a beaucoup de gens qui ont fait cette erreur là pendant longtemps Ils pensaient que leur business c'était ce qu'ils leur rendent indépendant financièrement Bah non le business il peut se casser la figure C'est comme ton business parce que t'es en ligne que ton business il peut rester à vie comme ça Il peut pas avoir de haut de bas etc Donc ça c'est l'erreur qu'il ne faut pas que tu fasses Dès que tu vas commencer à créer ton business en ligne Tu te seras inscrit à la masterclass qui est juste en description Où tu auras créé ton business en ligne aussi Tout ça si les liens sont dans la description Tu vas commencer à générer du cash Ne fais pas cette erreur là Ne commence pas à dépenser ton argent Génère du profit Investis dans des actifs Achète un maximum d'actifs Pour pouvoir déséquilibrer le nombre d'actifs que tu as avec le nombre de passifs Le passif c'est tout ce qui fait sortir de l'argent de ta poche Et les actifs c'est ce qui fait rentrer de l'argent de ta poche Donc généralement les gens La plupart des gens 87% de la population Leur passif il est ici Et leur actif il est ici Donc ils ont juste leur salaire Et ils ont plein de passifs Crédit voiture Crédit maison Crédit canapé Crédit chaussette Crédit journal Non ça ça n'existe pas ça Crédit quoi Bon bref t'as compris le principe Donc l'idée c'est que Réduire tes crédits effectivement Ne pas en avoir Et augmenter le nombre d'actifs Et là du coup plus t'as d'actifs Plus t'as différents revenus passifs Et là Là tu peux te faire plaisir Là t'achètes ta Ferrari Boum 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 Il n'y a pas de soucis etc Là par exemple je vais parler de Cédric Anisset D'accord Donc si jamais tu regardes une nouvelle vidéo C'est sûrement que tu connais Cédric Anisset Voilà tout le monde le voit maintenant aujourd'hui avec sa Ferrari Il a une Ferrari Je ne sais pas combien de voitures de ouf Mais les gens ils voient ça maintenant Mais le gars il a acheté ça quand ? Il a acheté ça 10 ans après avoir commencé son business 10 ans après C'est pas si rapide que ça Il a pris son temps D'accord Mais pourquoi ? Parce que l'argent qui rentre là Il a suffisamment d'actifs Pour pouvoir lui payer ça Il n'achète pas ça avec son argent Entre guillemets Il achète ça avec son argent Mais il n'achète pas ça avec Il a déjà Je veux dire Il a déjà beaucoup plus d'actifs Et il achète ça avec l'argent de ses actifs Donc ne fais pas cette erreur là C'est à ce moment là Qu'il faut dépenser son argent Rappelle toi même l'histoire du père riche De Robert Kozaki Il est resté 10 ans à vivre Un train de vie normal Ça veut dire que le père pauvre de Robert Avait un plus haut standing de vie Que le père riche D'accord ? En tout cas on ne voyait pas la différence Donc c'est pour te dire Donc là maintenant A l'ère d'aujourd'hui Tu n'auras pas besoin d'attendre 10 ans Si tu es intelligent Que tu te formes Les cas du bénéfice C'est que tu investis bien Tu auras rapidement Des revenus passifs Que tu pourras utiliser Donc voilà c'est tout Pour cette vidéo N'hésite pas à t'abonner Si jamais ce n'est pas encore fait D'accord ? C'est important pour moi De partager cette vidéo Parce que moi j'aurais bien aussi Voulu qu'on me le dise avant Et n'hésite pas à cliquer Sur le lien juste en dessous D'accord ? Si jamais tu es coach Consultant Que ce soit dans La santé Les relations Les finances Tu sais exactement Comment faire à gagner de l'argent Que ce soit avec l'immobilier Ou avec la bourse D'accord ? Tu as une masterclass Où je partage avec toi Les stratégies Que tu as avec mes clients D'accord ? Pour pouvoir atteindre Les 10 000 euros Rapidement D'accord ? Je partage tout C'est clair C'est net Ok ? C'est juste pour que tu puisses voir Si jamais tu veux mettre en application Tu le mettra en application Ok ? Si tu veux que je t'aide A la mettre en application Cette stratégie Bon on le fera ensemble D'accord ? Mais en tout cas Quand tu vas voir cette masterclass Ça va changer Ta façon de voir les choses Donc n'hésite pas à cliquer Sur le lien Qui est juste en dessous Ok ? Si jamais tu veux créer Par contre ton business en ligne J'ai une formation offerte Pour pouvoir créer Ton premier business en ligne Ok ? Donc les gars Vous avez le choix Les gars J'ai envie de te dire Là tu as tout sur cette chaîne Pour pouvoir commencer A faire quelque chose Que tu partes de zéro Ou que tu es déjà une expertise Donc dis ça les gars On lâche rien On reste déterminés Il y a eux Et il y a nous Dans quel compte tu es mon gars ? Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz